ok donc là j'ai remis sur le site la semaine dernière qui n'avait pas été enregistré mais donc là il n'y aura pas d'enregistrement pour la partie du open ssl dommage pour essayer de faire une session complète sur open ssl allez un flou de motivation ok voilà c'est ça que je veux atteindre donc on pourra revenir là dessus donc ultérieurement lorsque je voulais voir c'était les problèmes d'espace disque dur si je peux dire en fait surtout qu'on reçoit si on est d'astreinte ou si on a un problème d'espace disque dur qu'est ce que je peux faire pour m'en sortir rapidement l'objectif c'est on va voir la belle méthode de je rajoute de l'espace tout convenablement où je reconfigure donc ça c'est l'option a puis on va voir l'option b de bon le dba il est pas rejoignable je n'arrive pas à rejoindre personne faut que je tienne jusqu'à lundi c'est surtout si c'est d'astreinte c'est ça que tu vas vouloir faire pour que la production pour que ça fonctionne après est ce que c'est beau est ce que c'est pas beau il ya des meilleures méthodes mais au moins ça permet de dépanner dans l'urgence donc c'est ça reste la réalité de notre vie parfois donc on avait vu toujours dans les autres formations on avait vu à l'utilisation de df moins h pour être en mesure de visualiser l'espace disque dur sur un sur la machine donc bon avec la taille use ce qui est disponible ainsi que le pourcentage donc si vous avez un problème d'espace disque dur donc ça pourrait être par exemple dans la partie la slash var donc si je reprends ici on se rappelle de la structure du file system sous linux c'est à dire que je viens de casser le crayon c'est pas grave donc c'est une arborescence en en arbre donc si je reprends ici slash home slash bar export export que bon peu importe ici dans le cas présent j'ai trois partitions j'ai une partition pour le slash donc vg0 route ici donc le stage où j'ai 100 gig j'ai sd sda qui est pour le slash boot ou là j'ai 100 meg qui est un peu petit mais c'est pas grave c'est pas le sujet de la conversation et gvg zéro export qui fait à 197 gig c'est une gig ok ça va jusque là au niveau de l'infrastructure ici j'ai une partition donc cette export est à part si on peut dire boot est aussi à part et tout ce qui est pas à l'intérieur de export et boot se retrouve en dessous de slash donc slash var par exemple et à un à l'intérieur du slash donc à 100 gig de disponible qu'il doit aussi partager avec slash home avec slash usr avec slash etc etc ok donc l'arborescence est réalisé comme ça et est un brique à l'intérieur pour rajouter des partitions c'est bon donc dans le cas présent ici si j'ai un problème d'espace à l'intérieur de mon splash ça sert à rien que j'essaye de faire l'espace à l'intérieur du répertoire slash export parce que c'est pas dans la même partition je vais travailler pour rien dans le cas présent donc ce qu'il va falloir que je regarde c'est où l'espace est pris à l'extérieur donc de slash boot et slash export donc à l'intérieur de slash var usr home et les autres répertoires ça va là dessus souvent l'espace va être pris à l'intérieur du slash var et le home l'homme du usager donc c'est vraiment là où on va pouvoir réussir à faire aller essayer de récupérer de l'espace et slash home parce que c'est le répertoire des usagers donc là à ce moment là tu peux avoir plein de fichiers de travaux que les personnes ils ont mis temporaires qui seraient pas nécessairement pertinents à conserver sur le serveur donc ça c'est des données qui sont facilement supprimables si on peut dire mais c'est toujours difficile de déterminer de est ce que c'est des bonnes valeurs ou non donc c'est ça reste délicat mais on peut le voir si j'ai cinq versions de java qui prennent chacune 100 megs bah je vais peut-être le déplacer puis le mettre sur un autre serveur puis le lundi dire aux gars bah regarde j'ai dû enlever les versions de java parce que ça prenait de l'espace et j'avais juste besoin d'un buffer un petit peu de quelques megs pour être en mesure de travailler donc le slash home va pouvoir rester un lieu intéressant c'est un chus r user ça va être très difficile de récupérer l'espace là parce que c'est les applications qui sont installés dans ce répertoire donc à moins de supprimer des applications ça va être chaud un peu donc là c'est pas c'est pas le premier lieu où je vais aller chercher je dis pas qu'il n'y aurait pas raison d'en enlever parfois tu vas avoir open office qui va être installé parce que la personne a fait une installation en mettant installation foule donc oui aurait manière mais ça peut être délicat c'est pas là que j'irai chercher en premier il peut avoir des répertoires spéciaux genre quelqu'un aurait fait un slash data ou à slash un répertoire non contest qu'on non conventionnel qui pourrait être à l'intérieur donc ça c'est un petit peu auto scope là ça dépend de les machines mais dans slash var dans slash va on va trouver tout ce qui est variable sur le système donc on va trouver le les cache donc dans var cache on va trouver les applications quand il va cacher du data ils vont remettre à l'intérieur c'est le cas que j'ai donné comme exemple ici avec var cache yom et var cache apt donc les deux systèmes d'installation de package quand ils récupèrent ils downloadent les packages d'internet il les télécharge à l'intérieur de var cache et après il va réaliser l'installation donc ça ça va être des lieux qui vont être possible de récupérer de l'espace à l'intérieur on va aussi avoir var spool qui est le répertoire de spooler ou à ce moment là je peux aussi j'avais un problème avec un des services le service de email ben je pourrais dans var spooler je pourrais avoir tous les emails qui soient comme jamais là pour une raison quelconque ce moment là peut-être que la suppression va être un peu délicat il faudrait peut-être trouver le problème du email mais au moins on voit qu'il ya un lieu ici on pourrait travailler pour faire de l'espace et notre situation classique ça serait dans var lib et à l'intérieur tu as des répertoires de mysql donc pour la base de données ou pgsql ou psql je pensais pgsql en tout cas l'idée c'est dans var lib il ya aussi des fichiers pour les bases de données qui vont être stockés à l'intérieur donc si c'est un serveur où il ya un serveur de base de données dessus comme même un site web avec des bases d'une base de données ça va être à l'intérieur et ça ça peut évidemment grossir aussi ça va être les lieux on va voir là encore là pour 20 livres mysql ben ça va être délicat je peux pas nécessairement supprimer le contenu mais là il va falloir voir comment je pourrais le manipuler compresser la bd il faut qu'elle soit continuer à être utilisée utilisable donc on va essayer de voir on va voir une solution avec var justement var lib mysql qu'est ce qu'on pourrait faire pour dans une situation sans connaître mysql donc qui pourrait s'appliquer à n'importe quel service qu'on parle de postgres ou autre donc voir comment je peux réussir à prendre mes données puis à les déplacer ailleurs peu importe le service sans connaître l'application ce qu'on va voir incessamment puis aussi dans var log var log où là je pourrais avoir des logs que je pourrais soit supprimer soit compressé parce que le texte ça se compresse très bien donc à ce moment là je pourrais je pourrais les déplacer aussi donc ça c'est après on voit ça c'est vraiment des lieux où je vais pouvoir manipuler genre tom 4 tom 4 quand il y a des problèmes en plus il est très verbeux dans son contenu donc dans var log tom 4 on pourrait avoir pas mal de logs qui se retrouveraient effectivement tu as raison var www où est stocké par défaut le site web lors de l'installation et et comme dit ariel si un répertoire où les gens peuvent uploader des fichiers dessus ça pourrait remplir le contenu mais l'idée c'était vraiment là il ya dans var il ya moyen d'essayer de trouver et on va voir comment on va pouvoir le déplacer ouais on va avoir on y arrive juste pour le cas du var cash yom et ça ça pourrait être on peut le faire assez rapidement quand on arrive sur la machine à voir combien ça donne on peut utiliser sudo yom clean all et là il va supprimer ce qui peut supprimer à l'intérieur du var cash on voit que dans mon cas j'avais à 585 j'ai fait liom clean puis m'a récupéré un petit peu mais pas tant que ça parce que bon il se garde aussi quand même du cache d'information de ce qu'il a téléchargé de là donc ça m'a récupéré un peu mais quand même pas des masses pour visualiser le contenu ce que je vais faire c'est que je vais faire un sudo du moins hsc donc h pour que ça soit human readable donc pour la voix en meg gig etc est ce pour le summer aïe sinon il va montrer chaque répertoire à l'intérieur et le c'est pour qu'il me donne le total à la fin quoi ok c'est bon j'étais dans le train quand j'ai écrit là j'allais vite là donc un oui Mais ton summarize, il le fait ça, ton max-depp. Ouais. Ouais, ok. ouais ok je vois pas le gain en fait avec le max depth oups excusez je dois pouvoir le faire c'est le même que le summarize max depth 0 c8 c8 ouais ouais ok donc en fait ce qu'il va te faire c'est qu'il va te donner oups avec les premiers ok je comprends donc vers slash, je fais juste ça pour que ça soit moins long en fait ok puis là si je fais attend 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 comme ça puis là tu fais ou sinon au lieu du s max depth attend ah putain enfin j'enlève ça like step comme ça ok ok donc ça donne un peu plus d'informations avec les sous répertoires tmp avec le premier ok c'est c'est bon c'est bon c'est un bon truc là en plus pour aller un peu plus loin on voit qu'il prend moins de temps la première fois que j'ai fait le du prend un peu plus de temps puis après il cache en fait l'information juste en passant enfin donc ça c'est le problème de que j'ai pas mis en place quand c'est plus grand ou entre j'ai pas encore fait le formatage sur le site web ici on quand j'écris dans le train ben je mets 10 10 pour dire que c'est un titre 2 plutôt qu'un c'est un c'est un petit peu de markup ok par expérience j'ai déjà eu des problèmes où j'étais dans une situation où 1 je trouvais le fichier qui prenait beaucoup d'espace c'était un ou deux trois fichiers puis là hop il prenait l'ensemble de l'espace disque sur la machine donc là ni une ni deux moi je me disais oui je supprime le fichier et je récupère de l'espace tout heureux de mon opération là j'ai pas eu l'occasion de faire un exemple parce que j'ai pas eu le temps de le préparer mais je faisais un df-h ok je suis à 100% je fais un rm de mon fichier de 2gig je fais un df-h puis ben je suis toujours à 100% là j'ai pas plus mon 2gig de disponible et le fichier est supprimé et quand je fais un du ben avec le total la valeur elle est bonne là j'ai d'ag j'ai moins de gig la f5 la poubelle c'est ça non on n'a pas de poubelle 1 ouais c'est ça enfin on va utiliser non il n'y a pas de poubelle en fait il est supprimé en fait il est plus il est supprimé en clé j'en fais la solution là c'est qu'on est en urgence on va rebouter la machine en baudissant linux mais le truc c'est que l'os pour économiser en fait de l'accès disque et de pour en termes d'optimisation c'est que j'ai un process qui peut être apache ou n'importe quel processus il a ouvert un file descriptor sur le fichier donc pour lui le fichier il est ouvert au niveau et le kernel donc le système d'exploitation continue à croire que le fichier il est là parce que l'application qu'il utilise n'a pas rafraîchi pour essayer d'aller voir ce que j'ai dit donc la problématique c'est que je me retrouve avec une situation où il faut que je trouve l'application qui a ouvert le fichier en fait c'est ça qu'il faudrait que je fasse et que je le redémarre que ce soit apache ou mysql c'était mysql ou de quoi ou du moins que l'application relise le fichier ou essaye de réaccéder et libère en fait le file descriptor en disant qu'il n'est plus là ou alors ce que je peux faire si parce que dans le cas de certaines applications je ne peux pas me permettre ou je n'ai pas envie d'avoir un downtime dans ces cas là je vais faire une copie de dev nul donc de rien sur le fichier donc là le fichier va devenir à 0 je vais récupérer mon espace disque dur et après je pourrais faire mon rm si j'ai envie et tada sur expériment de geek oui je pourrais faire mon écho plus grand que vers le fichier mais à ce moment là je peux pas faire un pseudo écho plus grand que parce que j'ai pas les permissions sur le fichier est-ce que mon processus bâche dans ce rappel en faisant sudo cp je pourrais ça va marcher à tout coup si je fais un parce qu'on avait vu si j'ai un gros mal à je peux pas faire vraiment démonstration à moins de scraper un fichier je sais pas ce que j'ai en back-off je prendrais pas de chance ouais ouais ça tiens réalisation atelier ouais ouais mais la musique libre je fais pas ça je fais de respect quand même bon 25 kick donc ouais mec ouais c'est pareil ok moi je me suis dit 225 mecs ça sera pas loin là mais bon quel âge il est déjà il est 30 hein non je suis sur ma machine ok donc si je reprends les deux réalisation 2 puis toto j'avais prévu de faire une autre copie mais c'est pas grave donc euh je vais juste changer les permissions pour que ça soit route route pour les deux fichiers hein il faut que je sois route pour ça et si je réaffiche route route ok donc ici euh si je fais un rm de toto ça marchera pas parce que j'ai pas les droits vu que le propriétaire si on regarde on se rappelle euh ici j'ai read write donc j'ai le droit de supprimer donc et d'écrire mais uniquement pour le propriétaire route j'ai read seulement pour le groupe route et j'ai read aussi pour n'importe qui qui est pas le propriétaire ni le groupe propriétaire ni membre du groupe propriétaire ok donc c'est pour ça que quand je fais mon rm ici si je fais sudo cp dev nul sur toto ça va marcher maintenant toto et vide ok j'ai dû utiliser sudo pour avoir les permissions donc euh ça va tout est bon là dessus comme disait Ariel ce que lui il suggérait c'est faire écho de vide sur réalisation atelier 2 mais j'ai pas le droit de le faire parce que j'ai quand est en route j'ai pas le droit d'utiliser la redirection en fait le plus grand que pour effacer mon contenu pour des questions de sécurité à l'intérieur du bash donc c'est pour ça que l'utilisation de cp dev nul marche à tout coup plutôt que l'autre mais si j'avais eu les bonnes permissions donc si je rechange les permissions pour t bouterie sur atelier 2 donc là maintenant les permissions sont bonnes si je fais un écho plus grand que attend je vais faire un du avant réalisation 2 ok là je refais mon écho tac tac réalisation 2 ok là ça marcherait aussi ok ok oui c'est le plus grand que qui marche pas avec sudo quand j'utilise sudo et que je fais plus grand que j'ai les permissions de l'usager qui a démarré avant le sudo on en reparlera il sert à exécuter la commande avant de la redirection du pipe la redirection parce que quand tu redire c'est ça exactement c'est ton shell qui l'utilise ok donc voyons le cas de MySQL donc là j'ai une base de données à 80 j'ai un disque à 98% plein j'ai c var lim MySQL qui prend tout l'espace j'ai pas de dba qui est rejoignable et en fait il faut que ça fonctionne jusqu'à lundi matin donc qu'est-ce que je peux faire pour réussir à qu'est-ce que le MySQL mon service continue à fonctionner que ça soit MySQL qui est dans var lim MySQL ou var www en fait on s'en fout pas mal du service normalement ça va marcher en tout temps ce que je vais faire c'est que là on part du principe que j'ai quand même une partition où il y a l'espace donc tu sais on faut au moins s'aider un petit peu là faut que quelque part il y a l'espace donc si on reprend mon exemple ouais donc si j'ai une partition par exemple sda1 slash avec 100 gig libre free et que j'ai une partition sda2 qui est slash var qui elle est pleine à 98% et qui me reste genre 10 meigles on s'en fout 10 meigles dessus ok donc là mon objectif c'est de libérer slash var ok il faut je peux pas continuer à fonctionner avec ma base de données qui est à l'intérieur de var lim MySQL parce que je vais pas tenir le week-end il faut que je réussisse à déplacer ces données ok là on va partir du principe que je suis en en mesure j'ai assez d'espace dans le slash pour prendre l'ensemble de ma base de données MySQL et la déplacer dans un autre répertoire dans mon cas présent je crée un répertoire qui s'appelle slash data MySQL ok si on prend l'exemple si j'ai quoi j'ai un slash boot je sais pas j'aurais dû préparer un peu je vais juste voir qu'est-ce que j'ai ici slash slash home donc tu vois si j'avais eu la base de données à l'intérieur de mon slash home alors il me reste quand même 3 gigues mais peu importe si j'avais voulu qu'il fallait que j'ai un service qui serait installé dans home MySQL ou peu importe le service et là ce que j'aurais regardé c'est est-ce que je suis capable de prendre mes données qui sont dans slash home et le déplacer à l'intérieur de ma partition slash où il me reste 19 gigues c'est ça mon objectif donc ici c'est pour ça que ce que je fais c'est que je dis ok je crée un répertoire data MySQL et je synchronise les données de varlib vers data MySQL donc ce que je fais c'est que je copie mes données pour pouvoir après supprimer ce que j'ai dans 20 MySQL et de conserver uniquement ce qui est dans data MySQL le copie simple aurait marché pour le first le premier coup on va voir pourquoi j'utilise rsync c'est que rsync va me permettre de faire une synchronisation des données sans tout recopier en fait oui en fait c'est ça en fait ce que je fais c'est que je veux limiter mon downtime c'est vraiment ça mon objectif il va falloir que j'arrête parce que je peux pas déplacer les données à chaud de MySQL il va falloir que je l'arrête pour qu'il copie les derniers data qui ont été commités dessus ou opérer dessus donc ce que je fais c'est que je fais une copie pour que mettons que la base fait 10 ou 15 gig mais la différence entre le moment où j'ai fait ma première copie et ma deuxième copie c'est peut-être 200 megs ou 100 megs ou je sais pas ça peut être quelques megs ou il peut avoir même pas de modification si c'est en pleine nuit donc mais au moins j'aurais pas le si j'arrête MySQL et que je fais le 15 gig ouais c'est ça c'est un différentiel si j'arrête MySQL et là je fais ma copie bah mon 15 gig ça peut prendre un certain temps avant que ça se fasse donc c'est pour limiter mon downtime donc ce que je fais c'est que j'arrête ma base je copie mon premier coup je l'arrête je refais ma synchronisation je valide aussi que l'ensemble des données ont bien été transférées juste pour être sûr ça c'est optionnel je supprime 20 limes MySQL donc je supprime les données originaux et je crée un lien symbolique de data MySQL vers avec var.lim.my.sql donc maintenant au lieu d'utiliser mon var qui était plein j'utilise un lien symbolique vers data.my.sql donc ma partition slash var vient de se libérer de l'espace et je viens de charger un peu plus data mais data j'ai de quoi pouvoir vivre à l'intérieur en fait peu importe le service là je fais l'exemple avec une base de données MySQL mais ça pourrait être n'importe quoi parce que je ne touche même pas aux configurations de la base de données ça pourrait être du apache ça peut être du postgres ça peut être n'importe quoi la seule chose que je fais c'est libérer une partition et créer un lien symbolique un raccourci si on peut dire vers où est les données réelles non R5 c'est pour des data des fichiers donc il synchronise deux fichiers qui soient locaux même sur le réseau aussi le seul avantage c'est que il fait il est capable de faire la différence entre les fichiers donc de ne pas redéplacer recopier l'ensemble des data donc comme je dis ça ce n'est pas nécessairement la méthode la plus propre parce que tu déplaces des données si tu n'arrêtes pas de faire ça ton serveur ça va être un petit peu n'importe quoi parce que là ils sont où mes données ah j'ai des liens symboliques qui pointent à droite à gauche ça peut être un peu le foutoir à la fin mais ça peut te permettre vraiment de te sauver là et puis de les problématiques pour le week-end surtout il va copier les droits aussi ? oui en fait R5 va copier les droits avec moins A pour archive donc il va conserver l'ensemble des droits et le lien symbolique lui il fait pas de il est root tout le monde a droit à accès quand tu crées c'est vraiment juste un pointeur c'est sûr que dans le monde idéal on ferait la copie on pourrait toujours mettre le lien symbolique mais au lieu que MySQL continue à utiliser VAR, ALIME, MySQL on changerait la configuration dans MySQL pour dire maintenant c'est à cette place là la config mais là au moins on n'a pas du tout besoin de toucher peu importe l'application donc c'est vraiment le truc hop puis ça continue à fonctionner avec un minimum de downtime c'est transparent et ça marche avec l'ensemble des applications Apache il peut avoir un petit problème parce que tu peux mettre des protections pour pas qu'ils suivent les liens symboliques donc il peut avoir certaines applications que ça va pas fonctionner mais bon je veux dire quand on est rendu là ça veut dire que au pire il y aura un downtime il y aurait des validations à faire mais c'est vraiment dans le détail ok ? ça va ? ok donc ça c'était la solution de il faut que ça marche il faut que ça marche j'ai pas d'autre solution si je serai une machine physique ou autre maintenant on va avoir une manière de mettre ça un peu plus beau pour que ça soit un peu plus un peu plus yoli ça prend un petit peu de café ok l'ensemble des machines maintenant on l'a pas encore vu lvm dans le détail il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps mais j'ai voulu faire la partie debugging et si on a pas tout à fait fini la gestion des devices avec lvm puis le raid et bon on va faire une petite visualisation rapidement pour voir on voit aussi mes devices sont nommés dev mapper vg0 dev mapper vg export alors que à chaque fois qu'on avait vu les devices un peu avant pendant toute la session c'était toujours dev s d puis après a a b c d puis des numéros 1 2 3 4 avec les numéros des partitions là on a le système lvm qui permet de faire un wrapper donc par dessus les devices réels il crée des des devices ok qui sont des des partitions ou des représentations de partitions l'avantage de lvm c'est que à chaque fois qu'on avait vu j'avais une partition je créais ma partition et elle était fixe en fait je pouvais pas l'agrandir je pouvais pas la réduire j'étais toujours pris avec une grandeur nommée lvm ça va me permettre de créer une partition de l'utiliser et je peux aussi jumeler plusieurs partitions pour grossir le contenu donc c'est vraiment ça le le logical volume manager le lvm qui va me permettre d'avoir une meilleure gestion de mon espace pas juste coincé avec une partition ok c'est ça c'est ça l'idée qui est en arrière et là si on regarde donc si dans le cas présent je désire augmenter mon slash export ok pourquoi ? parce que j'ai un nouveau projet qui arrive et je sais que je suis déjà à 91% 18 jigs c'est pas assez j'aurais besoin d'un 2 jigs de plus bon c'était vraiment pour les besoins de la cause ouais c'est un peu le problème on a ici le vg0 qui est le volume group on devrait peut-être le faire plus en détail c'est vraiment le dépannage on va dire le volume group c'est un regroupement de partition ou du moins ça peut être ou ça peut être juste une partition dans le cas présent je pense c'est un regroupement de partition ici si on regarde quand j'ai fait le lv display pour visualiser ma partition devmapper j'ai vu que le volume group name c'est vg0 qui est défini et donc avec mon 91% ce que je veux c'est rajouter 2 gigs donc ce que je vais voir c'est je vais regarder est-ce que dans mon volume group j'ai de l'espace disponible ok donc si je regarde donc dans mon volume group ici avec vg display je vois ici j'ai en fait 17 gigs 71 de disponible de free j'ai 300 gigs d'alloués mais il m'en reste 17 allouables en fait c'est 17 allouables si je remonte un petit peu ils sont allouables pour le slash export et le slash root ok parce que on le voit dans le nom les deux sont membres du même volume group mais je ne peux pas l'ajouter sur slash boot parce que c'est une partition statique je peux dessiner du nom là dans le cas présent c'est le nom par défaut c'est ça mais on va le voir si on regarde ici tu vois ici c'est vol group ok ça c'est celui-là c'est une installation que j'ai fait ou c'était par défaut donc c'est vraiment ça peut différer mais on voit la nomenclature reste toujours la même où c'est le nom du volume group tiré le nom du volume ok donc effectivement ici aussi je pourrais dire ah ok donc j'ai lv display sur devmapper vol group route donc là je vois ah oui effectivement voilà c'est bien le vol group et vg display euh ouais vol group et là il me montre l'espace que j'ai et tout a été alloué ici j'ai 0 de free ok donc là à ce moment-là je serai coincé dans cette situation-là pour ajouter de l'espace et ici donc là j'ai dit j'avais 17 gig ce que je vais faire c'est que bon je vais rajouter avec la commande lv extend je peux rajouter 2 gig à une partition donc je prends du 17 qui est disponible je prends 2 et je donne un un logical volume hop je rajoute 2 gig là il me donne la nouvelle valeur si je refais un df moins f un df à ce moment-là ma valeur elle n'a pas du tout changé je suis toujours à 18 gig de disponible pourquoi parce que la partition le le file system continue n'a pas été mis à jour donc en plus il va falloir que j'utilise la commande resize to fs pour étendre la partition et maintenant quand je fais le df j'ai bien voilà 19 gig disponible il m'a chopé un gig au passage oui on peut en enlever avec lv reduce je vais pouvoir l'enlever bien entendu si je suis à 100% je peux pas supprimer oui exactement oui ça fonctionne et lui ça prend plus de temps parce que parfois il faut qu'il réalloue les blocs mais ça fonctionne je t'avoue qu'en production tu transpires plus tu as toujours une petite inquiétude mais ça marche ça marche oui mais ça marche mais c'est ça c'est ça il faut non c'est ça c'est sûr que tu vas faire un backup avant là tu le feras pas ça dépend de ton logiciel de backup aussi non mais ça dépend dans quel environnement t'es si t'es un environnement de développement tu vas peut-être plus te permettre tu peux toujours faire dans le cas d'une virtual machine tu peux toujours faire un snapshot avant il y a moyen de le faire là quand même en ayant quelques filets disponibles ok ok effectivement effectivement dans le cas présent si je voulais utiliser les 17 geeks 72 qui sont présents si j'utilisais la commande élevé extend même pas installé élevé externe moins elle dix sept temps plus 17,72 g dans dev ma peint vg moi ça marchera pour sur l'exploit si je fais ça c'est sûr à 99% qui veut dire tu as pas mis le nom bon à la bonne valeur d'espace je vais faire mais là si tu me dis ici 72 mai 72 puis tu me dis que c'est pas bon c'est que lui il a arrondi en fait donc là tu sais c'est ça là tu vas être là là j'aimerais être 71 mais là c'est ça t'embête parce qu'à chaque fois tu perds un petit peu d'espace la puis donc à ce moment là tu peux utiliser moins elle et mettre le nombre de blocs ici voilà et là et là il va tout prendre l'espace au lieu d'utiliser la valeur simple d'humain là tu utilises le nombre de blocs là ça va prendre l'ensemble de l'espace et puis c'est pas de temps l'espace que tu perds que laisse le sentiment de pas avoir réussi à avoir tout mais c'est plutôt ça qui est ennuyeux que ouais c'est ça exactement et oui exactement donc ce qu'on ferait la prochaine fois c'est que je prendrais peut-être un peu plus de temps pour voir l vm puis on va voir comment donc là là dans le cas de export j'avais dans le volume group j'avais l'espace j'avais deux geeks mais si j'avais pas deux geeks de dit si le volume groupe était faux comme dans le cas présente ma vm ici ma vm j'ai pas d'espace mais je voudrais rajouter quand même j'ai besoin de rajouter l'espace disque dur ici j'utilise un sd j'ai deux disques durs je les faire j'ai rajouté là j'ai sda qui actuellement utilisé et j'ai rajouté l'espace avec le sdb et on va voir comment je vais pouvoir utiliser ce nouveau disque dur que j'ai rajouté pour agrandir mon volume groupe pour avoir l'espace disponible maintenant c'est ça exactement donc on prendra le temps parce que là 1 non pas jeudi jeudi